Je crois que les derniers propos étaient très justes et très bienvenus. Moi je me souviens de la volonté de Jean-Marc Curie dans le précédent mandat et de ses mots très forts en 2014. Pour nous appeler tous à l'époque au sursaut, c'est pas parce que je ne sais pas dans cette assemblée que j'ai pas entendu les mots et la parole. Je me souviens de la démarche qu'on a engagée en 2015, quand ce même conseil a délibéré sur le plan d'action pour une logistique urbaine durable, incluant la question de la restriction des véhicules polluants. Je me souviens quand nous avons commencé à prendre notre bâton de pèlerin, excusez-moi pour l'image, avec Françoise Gerbier, pour discuter avec les filières économiques, avec les communes pour savoir qui voulait bien élargir le dispositif. Je dois avouer, et nous devons prendre en compte, le fait qu'en 2015, au moment où s'est posé la question de quel périmètre était soumis à études, le contexte fiscal, le contexte d'infrastructures, le contexte de discussions avec les acteurs économiques n'étaient pas le même qu'aujourd'hui. Et à l'époque, nous avons eu un écho favorable de neuf communes, ce qui était déjà inédit. Inédit pas seulement dans notre territoire. Les textes réglementaires tels qu'ils sont prévus nationalement n'avaient jamais prévu qu'il y ait une zone à circulation restreinte qui puisse dépasser la taille d'une commune. Pour qu'on prenne la mesure d'à quel point la volonté qui s'exprime aujourd'hui, et c'est tant mieux, je crois qu'elle est partagée, doit faire bouger y compris les aspects réglementaires qu'ils n'avaient pas estimé qu'il était possible de voir aussi grands. Moi, j'ai entendu des inquiétudes. Les inquiétudes, je veux pouvoir les lever. Le périmètre qui a été pour le moment étudié, celui des dix communes et du domaine universitaire, est un périmètre qui est assez large pour concerner 70% des mouvements de marchandises du territoire. Et le fait qu'il concerne 70% des mouvements de marchandises du territoire fait mécaniquement qu'il y a un impact positif sur l'air bien au-delà des communes qui se sont jusqu'à présent engagées. Une image qui est dans le dossier, qui est celle produite par l'autorité de surveillance de qualité de l'air. On peut toujours avoir la précaution, effectivement, sur les études. C'est néanmoins celle menée par les professionnels scientifiques. Il n'y a pas un seul secteur de notre métropole. Il n'y a pas un seul secteur même de notre région grenobloise. Au-delà de la métropole, qui ne bénéficie pas des effets de la zone à circulation restreinte qui nous est aujourd'hui proposée au vote. Parce qu'il y a tellement de mouvements de marchandises concernés. Parce que l'air n'a pas de frontières comme ça a été très bien mesuré. Parce que notre territoire n'est pas un territoire de transit. Pour rappel, le trafic de transit dans la région grenobloise est de l'ordre de 3%. 97% de nos échanges sont internes au territoire. Et donc, la zone à faible émission telle qu'elle a été, pour le moment, imaginée, elle permet d'avoir un gain air, y compris pour les habitants de la rive gauche du Drac. qui seront aussi des bénéficiaires de cette transition énergétique qui s'engage. Parce que quand un véhicule ne roule plus au diesel, mais roule au GNV ou à l'électrique à Saint-Égrève, oui, l'habitant de Fontaine, de Sessin ou d'ailleurs, il bénéficie des émissions évitées. L'inverse est évidemment la même chose. Quand un véhicule diesel qui circule à Sessin, à Fontaine ou à Sessiné, transite vers l'électrique, le GNV ou l'hydrogène, ça bénéficie à tous les autres métropolitains aussi. Je crois, chers collègues, qu'aujourd'hui, nous avons deux solutions. Nous sommes saisis, puisque la métropole est saisie en tant que gestionnaire de voirie, pour rendre un avis sur le projet proposé par les maires. Nous avons deux solutions. Où nous disons, le périmètre devrait être plus grand, et donc ralentissons la démarche. Où nous disons, le périmètre devrait être plus grand, parce que je crois que tout le monde partage l'ambition que le périmètre soit plus grand. Et nous disons, accélérons la démarche pour élargir après la première étape. Vous l'aurez compris, c'est pour cette deuxième proposition que je vous invite à voter. Merci.